Bonjour, le monde de l'informatique évolue rapidement et ceci impacte également le marché de l'emploi. Il n'est plus question de décrocher un emploi en connaissant simplement une technologie ou un langage de programmation. Par ailleurs, elle est devenue difficile de survivre dans le travail pendant de nombreuses années sans apprendre de nouvelles choses. Beaucoup d'entre nous se lancent dans le monde de la programmation et de développement web, nous ne connaissons qu'une ou deux technologies comme Java, C++ ou JavaScript. Mais cela n'est pas ou bien n'est plus suffisant banque. Bon, le monde concurrentiel d'aujourd'hui, tout le monde recherche des ingénieurs logiciels full stack. C'est-à-dire, quelqu'un qui connaît à la fois la technologie front-end et back-end et peut travailler indépendamment pour développer une application web entièrement fonctionnelle. Donc, si vous consultez la description des postes des développeurs, vous constaterez qu'un ingénieur, un informaticien devrait connaître les technologies pour le front-end comme React, Redux, Bootstrap, etc. Et des compétences back-end comme Python, Django, GraphQL, Rest, MySQL, DynamoDB, Redis, Docker, etc. En d'autres termes, les attentes sont devenues très élevées dans le passé. Vous pouvez devenir un développeur front-end en connaissant simplement HTML et CSS et un peu de JavaScript. Or, ce n'est plus le cas maintenant. C'est pourquoi il est important de se familiariser avec un ensemble différent de technologies même si vous n'en êtes pas expert. Alors, je vais vous partager, ou bien je vais partager avec vous les frameworks les plus populaires de développement web qu'un développeur devrait connaître en fonctionnant de votre expérience. Vous pouvez choisir la technologie qui vous intéresse pour améliorer votre profil. La première, c'est quoi ? C'est React. Pour le moment, React ou React.js est le framework front-end le plus populaire pour les développeurs web. Il peut même dépasser le leader Angular. Maintenant, de plus en plus de gens se dirigent vers React, bien qu'on ne connaît pas encore de véridictes finales sur la bataille React contre Angular. Confirmement à la tendance, il semble de plus en plus que React va gagner cette guerre épique. Alors, React vous permet de créer un front-end en utilisant JavaScript. Si vous êtes principalement un développeur JavaScript, React devrait être votre premier choix pour le développement front-end. Le deuxième framework, c'est Angular. Angular est un autre front-end JavaScript populaire qui facilite le développement des frontaux complexes. Alors, Angular est en fait, bien, en fait de l'un des premiers frameworks, JavaScript a essayé de standardiser le développement front-end en JavaScript avec des modules et une structure de code. Il vous permet d'écrire des codes testables. Un peu comme ce qu'on fait en Java ou dans tout autre langage courant. Angular est mon second meilleur framework de développement front-end pour les développeurs JavaScript. Le troisième, c'est Node.js. Il s'agit d'un framework de développement web JavaScript populaire pour la partie back-end. Le Node.js est, ou bien, toujours été classé comme le framework le plus populaire dont l'enquête des développeurs de Stack Overflow est le meilleur framework pour écrire une application web de bout en bout dans un seul langage de programmation. Le quatrième, c'est Django. Quand on débarque dans le monde de Python, c'est également un monde impressionnant avec plein de frameworks et de bibliothèques utiles pour le développement web. Django est le framework Python le plus populaire pour le développement web. Il s'agit d'un framework qui inclut toutes les fonctionnalités nécessaires par défaut au lieu de les proposer sous forme de bibliothèques distinctes. Avec Django, vous allez obtenir l'authentification, le routage d'URL, le mapeur, objets relationnels, ORM et les migrations de schémas de base. Et donner dans un seul pack. Le cinquième, c'est tout simplement Flask. C'est un autre framework Python populaire pour le développement web. Donc Flask est un micro-framework car il n'a pas besoin d'aucun autre framework ou bibliothèque. Elle est inspirée du framework Sinatara, Roby, et dépend de la boîte à outils WSGI et du modèle Jinja 2. Donc, dernier conseil, il n'est pas nécessaire ou bien indispensable pour vous d'apprendre tous ces frameworks. Alors, vous pouvez en choisir un à partir du front-end et un du back-end au minimum selon le langage de programmation de votre choix. Et voilà, à bientôt.